Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons. CFJP Super 35, Cable 5 Montréal, CFAP Super 2, Cable 13 Québec, CJPC Super 18, Cable 9 Rimouski. En première page ce soir, 2000 personnes prennent part aux obsèques de Gaston Harvey à la Malbaix. Les sociétés d'entraide économique du Québec connaissent une bonne année et les urgentologues du Québec réclament le statut de spécialistes. Bonsoir Mesdames et Messieurs, plus de 2000 personnes venues de... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Chantal Daigle ne peut toujours... Bonsoir. S'il n'en tient qu'à lui, le premier ministre Bourassa affirme que son... Drame à pierre fond, une jeune femme et son frère sont assassinés. Quatre jeunes perdent la vie dans un accident de la route à Saint-Canut. Et le Canadien attend toujours le résultat du match Pingouin-Islanders. Bonne fin de soirée Mesdames et Messieurs. Eh bien les policiers de la communauté urbaine de... Explosions au pont Jacques-Cartier, les automobilistes vont en payer le prix. Un camion envoie de tir d'autobus, une dizaine de personnes blessées. Et le conflit à urgence santé semble tirer à sa fin. Bonne fin de soirée Mesdames et Messieurs. Eh bien la réfection du viadult. Un agent de sécurité est victime d'une tentative de meurtre à Montréal. Un incendie criminel aurait pu avoir des conséquences dramatiques la nuit dernière. Et Cleveland est à une victoire des séries mondiales. Bonsoir Mesdames et Messieurs. Une tentative de meurtre a eu lieu en fin d'après-midi au centre-ville de Montréal. Affaire Barnabé, quatre policiers plaident coupables devant le comité de déontologie. Quatre tonnes de hachiches saisies par la GRC. Un policier de la CUM libéré de trois accusations de conduite dangereuse. Anglophones et francophones dans la même école, un échec selon la SSJB. Les témoignages concordent des parents, des étudiants, des professeurs pour dire que ça se déroule en anglais. Un propriétaire de garderie accusé d'agression sexuelle sur des fillettes. Une femme découvre sa fille de 23 ans assassinée. Et un détenu prend l'âge, la famille de sa victime vit dans la peur. Bonsoir Mesdames et Messieurs. Bienvenue au Grand Journal. D'abord, une nouvelle qui va troubler tous les parents. Policiers et parents ont pris les grands moyens pour assurer le retour en classe ce matin à Montréal. Les tentatives d'enlèvement des derniers jours inquiètes. Jean Charest dévoile ses objectifs aux Québécois six mois après son élection. Il lance un appel au syndicat qu'il n'apprécie pas du tout. Voici le Grand Journal avec Jean Lapierre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien, ce soir, émeute au centre-ville de Montréal un groupe de... Il est 22h. Bonne fin de soirée tout le monde au menu ce soir. Audrey et Mélanie agressent à New York. Sont saines et saufs, TQS rencontre des témoins à Times Square. Le corps d'un enfant est retrouvé dans un sac à ordures. Témoignages d'une femme violée et battue par ses parents durant 30 ans. À la météo demain, une autre belle journée, des conditions variables et ce sera chaud. Et au débat, doit-on tout savoir sur la vie privée de nos vedettes? Ce matin, on apprenait que Johnny Carson est un cocaïnomane fini. Est-ce que j'ai besoin, moi, de savoir ça? Les deux Montréalaises qui ont été sauvagement agressées par un itinérant à nous. Entrevue exclusive en République dominicaine, Nathalie Simard s'explique. François Pépin flède coupable à une accusation réduite pour le meurtre de la policière Valérie Gignac. Tabac de contrebande, guerre des prix dans les territoires morocques et de bonnes aubaines. Ottawa entend agir. Une femme accouche dans une voiture avec l'aide de deux policiers. Un projet d'éoliennes est dans l'air à Bromont. Le 400e de Québec au cœur d'une chicane entre Ottawa et les souverainistes. Voici le Grand Journal avec Jean-Luc Montgrin. Demain soir à 19h30, 7h30, jeudi soir. Paris perdu pour les 450 employés d'Aleris. L'entreprise ferme. Il est 17h30. Bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs. Ils ont joué au poker. Les infos. Drame en entraînement olympique, un athlète de luge décède. Néanmoins, ce soir, la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de Vancouver au stade BC Place débute à 21h, où terminera le Canada dans le tableau des médailles. Bienvenue, ce soir, 21h, cérémonie d'ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La restation de Nathalie Normandeau a pris un peu tout le monde par surprise la semaine dernière. Et pour une quatrième année, il y a l'accueil... Aujourd'hui, il y a MVL. Des assouplissements à venir dans certaines régions. 91,5 millions de dollars pour favoriser le retour à l'emploi. Au collégial, un employé sur deux pense à décrocher. L'isolement particulièrement notif pour la maladie d'Alzheimer et les centres d'art martiaux veulent rouvrir leurs portes. Alors que le nombre de nouveaux cas de COVID-19... Vous allez créer 10 000 nouvelles places? On va créer les places qui sont nécessaires pour accueillir les femmes. Je me demandais si je craignais pour la vie de mes enfants de dire oui. C'est la seule chose que je pense que j'aurais pu faire de plus. Comment un tatoueur pourrait être qualifié pour vacciner? Bonsoir et bienvenue. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour la première fois ce soir. Le Grand Journal avec Jean-Luc Mongrain du lundi au vendredi 16h30 à TQS. Parce que vous avez le droit de savoir.